Bonjour à tous, si le métro de Marseille est plutôt récent et malheureusement assez peu étendu, ne couvrant que très partiellement la ville, il peut être intéressant de le parcourir comme on parcourt en livre d'histoire le long de ces 29 stations. Pour le moment, je vous propose d'embarquer avec moi dans le métro marseillais pour raconter l'histoire de notre ville par son intermédiaire. Et comme il faut bien commencer quelque part, je vous propose d'attaquer par l'une de deux stations où les deux lignes se rejoignent, avec celle de Saint-Charles, la station Castellane. Tout comme j'aurais pu commencer par l'une des Terminus, Géas, le plus récent, cette marguerite, la rose ou la fourragère, mais par définition, ces stations ne seront, on peut l'espérer, un jour plus déterminues si les projets de prolongement se concrétisent. Mais vous allez voir, même si l'histoire de la place Castellane est relativement récente, à partir de la fin du 18e, il y a pas mal à dire pour ce premier épisode. Avant ça, voyons rapidement quel parcours nous attend. On l'a dit, il n'y a que deux lignes de métro en Marseille. La première ligne M1, en bleu, qui forme un U d'orientation ouest-est, couvrant une partie des quartiers nord, avec quelques stations dans le 13e. Les quartiers nord étant mal desservis, comme vous pouvez le voir. Au début du XXIe siècle, on a un peu prolongé la ligne E1, avec les stations construites entre la Timone et la fourragère. La seconde ligne M2 peine à être prolongée au nord, avec juste une station supplémentaire après Bougainville. Et dans les tiroirs, l'espoir de voir un jour la ligne prolongée après Saint-Omaguerite, pour monter l'Uvonne et atteindre Saint-Loup, voir la Pomme. A noter qu'il existe un projet de 3e ligne, reliant Bougainville au sud, au Merlin au nord, mais ne rêvons pas trop. Mais en route pour la machine a remonté le temps. Depuis les nombreuses sorties de cette station Kasselan, vous allez apercevoir la majestueuse Fontaine au centre de la place du même nom. Mais si la place va bientôt changer d'aspect, avec dans le cadre du prolongement de la ligne 3 du tramway, elle n'a pas toujours ressemblé à cela, la Fontaine ne datant pas des premiers temps de la place. Propulsée avant 1774, vous vous serez retrouvé hors de la ville déjà. Les remparts suite à l'agrandissement de la ville au XVIIe siècle, sous l'ordre de Louis XIV, s'arrêtant au niveau de l'actuelle place de Rome. On décide de créer de nouveaux quartiers dans le prolongement de cette rue de Rome, mais il faut pour ça des terrains. C'est le marquis de Majastre, Henri César de Kasselan Majastre, qui offre le terrain lui appartenant et le financement des travaux, qui permet à cette place de naître. Dès le 28 mars 1733 à Marseille et mort le 5 mai 1789 à Riès, Henri César de Kasselan, marquis de Majastre, est un officier de marine et aristocrate. Il est issu d'une très ancienne famille noble de Provence et il s'engage dans la marine royale. Comme nombre de ses aïeux, il se distingue notamment dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis, participant au combat dans la baie de Chespic en septembre 1781. Il cède ainsi un terrain de 12 000 m² et des centaines de livres tournois de sa fortune, la création de la place. La livre tournoi est une monnaie qui disparaîtra à la création du franc français en 1795, une livre tournoi valant 240 deniers ou 20 sous. En 1774, une livre tournoi équivaut à 0,312 g d'or pur. La place devient ainsi une nouvelle frontière de la ville, la rue d'Oran prolongée l'Athénien. Ce sera encore le cas pendant quelques années, en 1835, qu'on ne trouve alors qu'un seul propriétaire sous cette place. Mais au début du XIXe siècle, la population de Marseille remonte fortement, la population double en moins de 30 ans. Les terres au sud, en partant dans la place Castellane, sont parfaites pour cet essor. Sur la place, on ne trouve au début qu'en la voie, en partant de 1791, il restera jusqu'en 1883. Après la révolution, c'est le temps de l'Empire. Le maire de Marseille, de 1807-1813, Antoine Ignace d'Antoine, est nommé baron de Saint-Joseph. Il a épousé une des sœurs Clary, Rose, en 1786, devantant plus tard le beau-frère de Joseph Bonaparte, roi de Naples, puis d'Espagne, qui épouse Julie Clary, et du maréchal Bernadotte, époux de Désirée Clary, futur roi et reine de Suède. La ville érige alors sur place un obélisque au centre d'une fontaine, en hommage à l'empereur Napoléon Ier en 1811. Pendant 100 ans, tronnera donc cet obélisque au centre de la place, la ville continue de voir sa population augmenter, ce qui donnera au XIXe siècle les rues adjacentes, qui portent le nom des riches familles qui bâtièrent des immeubles. En 1882, on installe à titre expérimental l'éclairage public électrique, qui sera étendu à la Calvière en 1881. La place est ainsi le témoin des changements au XIXe, début XXe. Un marché anime les alentours, on y a un plateau commissariat, des cabinets médicaux, une pharmacie, un casino et salle de spectacle, l'Eldorado. Les brasseries, cafés et restaurants fleurissent tout autour, profitant de l'ombrage des platanes. La place et le Prado seront le lieu des défilés militaires, et en 1904, l'arrivée du Tour de France cycliste. Au Calèche remplacé, le tout nouveau tramway électrique annonce la révolution suivante de la place, l'édification de la fontaine Cantigny. Jules Cantigny, né à Marseille le 2 février 1826 et mort à Marseille le 12 décembre 1916, est un sculpteur marbrillé et mécène français. Son père, Gaëtan, maçon d'origine italienne, réalisa la démolition de l'acaduc de la Porte d'Aix afin d'y construire l'Âme de Triomphe. On en parlera lors de l'épisode sur la station Juguayeste. Jules participe aux travaux de Notre-Dame de la Garde et de la Quatrième-dame-major, notamment en 1886, il offre une statue de Saint-Pierre pour la chapelle de la Basique Notre-Dame de la Garde. On arrive en 1911. Il offre à la ville de Marseille une fontaine majestueuse au centre de la place Castellane, réalisée par André-Joseph Allard sur des dessins de Cantigny. Lors de son inauguration, le 12 novembre 1911, le maire de Marseille, Bernard Cadonna, compare Cantigny à Crinas, médecin du 1er siècle, qui laissa en mourant 10 millions de cesterces pour entretenir les fortifications de la ville. En dehors de la fontaine, on voit beaucoup de Cantigny dans Marseille. On lui doit par exemple la copie du David Michel-Ange qui se trouve depuis 1949 au rond-point de la plage du Prado. De ses ateliers, on trouve aussi une réplique de la statue de Pierre Puget évoquant la mort de Milon de Crotone, cour d'Étienne d'Orve. La statue originale était pour Versailles et vous pouvez la retrouver au Louvre. Mais aussi parce qu'à sa mort, il va léguer à la ville une trentaine d'immeubles dans son hôtel particulier rue de Grignan qui deviendra le musée Cantigny. Il n'est pas étonnant qu'une des amenues qui rejoigne la place Castellane porte son nom. L'obélisque, qui ronnait jusque-là à la place, a été déplacé à Mazargue, où vous pouvez encore la voir actuellement. Clairement, la fontaine Jules Cantigny est une des plus belles de la ville. Au sommet de la colonne, trône l'allégorie de Marseille. Sur le fût de la colonne, des reliefs représentent la pêche et la chasse. Sur les quatre faces du monument, les décorations représentent la source, le torrent, la durance, le fleuve, le Rhône et la mer amphitrite. Les dimensions de la fontaine rappellent le caractère monumental. 31,5 mètres de haut, le piédestal de 9 mètres, le fût de 13,7 mètres, le chapiteau de 1,5 mètres, le socle de 1,3 mètres et l'allégorie de Marseille de 6 mètres pour 1616 tonnes de marbre de caractère. Il y aurait beaucoup à dire encore sur le quartier de Castellane, mais j'ai privé en plus de la série sur les stations de métro où vous contez l'histoire de Marseille à travers l'évocation des 111 quartiers de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada